Mon nom c'est Corias, vous écoutez Stay Tuned TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission avec my man Corias, ça va ? Oui, ça va bien, je suis en forme. Donc tu as fait Québec-Strasbourg, Québec-Paris. Québec-Paris, oui effectivement, en fait j'ai fait une petite tournée de la France pour venir présenter mon matériel ici aux gens qui ne connaissent pas. Le matériel, c'est le support quoi, le CD. Oui, je vais montrer la musique que je fais chez nous. Donc rappeur, compositeur ? Compositeur aussi, je fais pas mal tout, je touche à tout. Fruity Loops ? Oui, entre autres. Entre autres ? J'utilise plusieurs choses, j'utilise du hardware aussi, donc j'utilise des synthés. J'utilise aussi des logiciels comme Fruity Loops, comme Logic, plusieurs choses. Donc tu viens du Québec ? Oui. Trois albums à ton actif ? Trois albums. Je crois qu'en 2008, il y a les racines dans le béton. 2011, Petite Victoire. Exact. Et 2013, ton nouvel album, Rue des Saules. Il est sorti quand ? Le 12 novembre dernier au Québec. Donc tu as remporté aussi trois prix du Gala Montréal Hip Hop Awards. C'est quoi ça ? C'est un gala indépendant exclusivement de Hip Hop. D'accord. Oui, j'ai gagné trois prix là. Quelques nominations par-ci par-là, puis oui, ça va bien. Pourquoi Coriace ? Coriace, comme je dis toujours en entrevue, c'est un peu une erreur de jeunesse. C'est-à-dire que quand on commence à rapper, on se trouve un sobriquet. Oui. J'ai trouvé ce surnom, j'ai commencé à faire du clash avec le nom aussi. J'ai commencé en faisant du clash, d'ailleurs. Ah, ok. Tu as commencé comme ça. J'ai commencé juste en écrivant des textes avec mes amis. Après ça, je me suis mis au clash parce que j'ai un esprit quand même assez compétitif. Donc je me suis mis à faire ça, puis je me suis fait connaître sous ce nom-là, donc il est resté. Il n'y a pas de profondeur plus élaborée. Donc ton dernier album, c'est un tissu de Rue des Souls. Pourquoi? C'est quoi Rue des Souls? En fait, cet album-là s'appelle Rue des Souls. C'est un album qui est conceptuel. C'est un album qui est en trame de fond, la dépression. J'ai fait une dépression en 2012 et je me suis dit que je vais faire un album à propos de ça. Sans que ce soit dépressif, j'ai essayé de faire un rendu qui est conceptuel. Puis la rue où j'habitais s'appelait la Rue des Souls et j'ai eu un enfant là aussi. J'ai fait une dépression à cette adresse, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est un titre sur l'album aussi. Ok, mais la dépression, on ne la sent pas dans l'album, non? Non, mais en fait, peut-être sur quelques chansons, sauf que j'ai essayé justement que ce soit quand même lumineux à certain moment, que ce ne soit pas dépressif comme album. Et comment cet album a été accueilli là-bas au Québec? Très bien. Les critiques sont excellentes, le public a apprécié aussi, donc que du positif. Et ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement la même chose que tu vois ce que je veux dire, ou tu vois. D'accord. C'est la même chose, ça veut dire, c'est une expression qui est utilisée au Québec. Donc, c'est un titre sur mon album aussi. D'ailleurs, tu l'as clippé. Réalisé par qui? Très bon clip d'ailleurs. C'est réalisé par Roméo et Fils, les gamins qui font partie de la boîte Roméo et Fils, qui sont une boîte qui font d'excellents vidéoclips. Puis, le concept du vidéo, j'essaie toujours d'avoir un apport créatif dans les concepts de vidéo, donc c'est sûr que j'apporte mes idées, mais c'est eux qui vont proposer le concept et je fais marcher avec ça. Et donc, sur ce dernier album, tu as composé tous les titres? Pas tous les titres, mais le trois quarts de l'album que j'ai composé. OK. Au niveau de tes influences, moi, j'ai noté en tout cas des influences à la JD, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Oui, mais en fait, je suis quelqu'un qui est assez ouvert au niveau de la musique, donc j'écoute plusieurs choses. JD, c'est un des compositeurs les plus talentueux de sa génération et du rap en général. Donc, oui, c'est sûr qu'à sa part d'influence, j'ai écouté beaucoup de Slum Village et de plein de trucs. Tantôt, il y avait du High Tech, Taleb Kuali qui jouait. C'est sûr que ça a des influences dans ce que je fais, mais il y a aussi de l'influence du Sud. J'aime beaucoup le trap, j'aime beaucoup plusieurs trucs plus électro, donc c'est sûr que ça a sa part d'influence sur ma musique aussi. OK. J'ai noté quelques petites phrases sur tes titres, sur tes albums. Sur 88 MPH, c'est quoi 88 MPH? 88 miles per hour, qui veut dire 88 miles à l'heure. D'accord. OK. D'accord. C'est une référence au film Retour vers le futur avec Michael J. Fox, Back to the Future. OK. Voilà, c'est une référence à ça. Donc là, sur ce titre-là, tu dis avec les années j'ai tout gâché, je tente de réparer ce qui est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, cette chanson-là fait partie de la première partie de l'album où je parle un peu du passé. Je parle un peu des erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune, qui m'amènent par la suite à une dépression. Donc c'est un peu de ça que je parle sur la chanson. D'accord. C'est-à-dire que j'essaie de réparer ce que j'ai fait dans le passé qui me plaît moins, parce que j'ai pas été toujours un… J'ai pris de la sagesse avec le temps, mais j'ai pas toujours été l'homme sage que je suis aujourd'hui. OK. Voilà, c'est un peu de ça que je parle sur le titre. Quel âge tu as? J'ai 30 ans la semaine prochaine. Ah, félicitations. Merci. Merci. Félicitations de t'être rendu à cet âge-là. Donc dans les années, tu dis, sorry guys, mais j'ai pas envie de la vie rapide. Vivre vite, mourir jeune, ce n'est pas ce que j'imagine. Ouais. En fait, cette chanson-là, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup une glorification de la fast life et de la rockstar life dans la musique et dans le rap. L'album est un hommage à la famille et aux valeurs de base qui sont d'avoir des gens qu'on aime autour de nous et avoir des enfants et en prendre soin. Je parle aussi sur l'album de mon père que j'ai jamais connu. Je fais un parallèle avec ça avec moi qui veut prendre soin de mon enfant et de mes enfants. Donc c'est un peu ça qui est question sur les années. C'est un peu de revenir à mes sources et de reprendre les moyens et de me rendre compte que je mets mes valeurs en valeurs. Je mets les valeurs en valeurs. Donc là, tu es à Paris, je crois que tu as fait plusieurs concerts. Oui, quatre. Tu en as fait quatre. Quels ont été leurs retours? Ici, ce qu'on fait, c'est du défrichage. On essaie de voir ce que les gens pensent du rap québécois. On tente le pouls, on voit la réaction des gens. Il y en a beaucoup qui kiffent le rap québécois, qui comprennent les degrés, qui comprennent l'accent. Parce que ça choque au début, on sait que les gens qui écoutent le rap québécois, ils se disent qu'est-ce que c'est que cet accent. Les gens qui sont moins familiers avec notre culture. Donc, j'essaie d'offrir quelque chose de différent aussi de ce que vous connaissez du rap québécois, qui est probablement seulement le Roi Hinoque que vous connaissez ici, à la grande échelle. Oui, on l'a pas mal entendu. Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que ça, le rap québécois. Et c'est plus que Garou également et Céline Dion. C'est ce que vous connaissez ici. Oui, oui, c'est vrai. J'essaie de vous offrir une facette du rap québécois que vous ne connaissez pas. Donc, tu fais partie d'une team, non? Oui, je suis avec le team 7e Ciel. 7e Ciel qui est un label indépendant au Québec sur lequel il y a plusieurs artistes. D'accord. Il y a qui comme artiste? Il y a Samian, qui est un rappeur. Son principal attrait, c'est que lui, il est autochtone et il défend vraiment les valeurs de son peuple. Il parle pour son peuple, puis c'est un artiste très talentueux. Il y a Dramatique, qui est d'un groupe qui s'appelle Mosaïon, qui est un groupe pionnier du rap québécois. Un des premiers groupes qui a marché dans le début des années 2000 chez nous. Puis, il y a également Anodadji, qui est mon gérant, qui est un rappeur de Rouyn-Noranda. Donc, voilà, c'est l'équipe. Comment le rap a évolué là-bas? Bien. Je crois que c'est sûr que nous, on a commencé plus tard que vous. Le rap en France fonctionne depuis peut-être le début des années 90, les années 80. Chez nous, ça a commencé à la fin des années 90. Donc, on est un peu adolescent pour ce qui est de la mise en marché, pour ce qui est de… Juste la masse, qu'est-ce qu'ils pensent du rap, c'est un peu en retard sur le reste du monde. C'est moins bien accepté dans les galas, dans les radios commerciales. Donc, là-dessus, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener ça un peu plus loin, puis de… Il y a des radios spécialisées, tout ça? Pas encore. Il n'y a pas vraiment de radios spécialisées. Il y a des radios communautaires ou des radios d'universités qui diffusent du rap. Il y a une minorité de rap qui est diffusée dans les radios commerciales, les radios grande échelle comme Énergie que vous avez ici. Mais ce n'est vraiment pas encore… Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de pénétrer le marché plus grand public. On commence à le faire. Ça fonctionne bien. Les gens qui prennent les décisions sont plus jeunes aussi. Les gens qui sont plus de notre âge, qui connaissent le rap, qui nous amènent à faire des festivals, à faire des tournées qui sont plus grand public, justement. OK. Donc, c'est positif, je pense. En fait, moi, j'ai donné quelques mots. Je ne sais pas, tu me donneras ton sentier instinctivement à s'en réfléchir. Si je te dis Québec, ça t'évoque quoi? Indépendance. Indépendance. Souveraineté. Souveraineté. Si je te dis Rap Game. Pas se prendre au sérieux. Succès. Travail. Travail. Et si je te dis Farel. Farel? Ouais. Je te dirais… je vais te donner plus qu'un mot, en fait. Farel. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me l'ai fait demander en entrevue. Si tu avais un artiste avec qui tu voudrais travailler toutes catégories confondues, ce serait Farel. D'accord. OK. C'est un des artistes les plus talentueux, les plus innovateurs, les plus influents de sa génération. Oui. Il y a de la musique en génération, je crois. Il n'y a pas de limites à ce qu'il fait. Et le projet à venir, ça va être quoi? En fait, on continue d'amener le dernier album sur la route. On fait des spectacles. Donc, sinon, je travaille déjà sur un prochain projet. J'essaie d'être productif. Oui. Puis, on le fait pour le plaisir aussi. Donc, moi, ça me fait plaisir de pouvoir… Et moi, je chante sur un titre qui s'appelle « garde ta job ». Qui veut dire « conserve ton taf », « garde ton job ». Parce que je fais un état de la musique indépendante au Québec. C'est difficile d'en vivre pleinement. On est obligé d'avoir un taf sur le côté pour pouvoir survivre. Mais moi, en ce moment, j'ai la chance de ne pouvoir que faire ça. Donc, j'en profite pleinement. C'est pour ça que j'embarque sur un projet en ce moment. Puis, je continue à faire des albums. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, ce serait peut-être « ouverture ». Essayer d'être ouvert un peu au rap québécois. À la première écoute, c'est difficile. Mais je pense que vous pouvez adopter. C'est vrai qu'à la première écoute, c'était un peu compliqué. Mais juste les quelques secondes, j'ai fait « oh ». C'est la même chose pour l'arabe français chez nous. À la première écoute, c'est bizarre. « I am » ont vendu des milliers d'albums chez nous. Il y a du succès. Je pense qu'il faut passer outre l'accent et les expressions. Et peut-être s'intéresser. Au lieu d'être choqué, peut-être s'intéresser et voir ce que ça veut dire. Essayer de chercher. Je crois que… Ce que je remarque aussi, c'est que les gens ne connaissent pas grand-chose sur la culture du Québec aussi. Oui, bien sûr. Ils ne savent pas qu'on est une culture francophone minuscule dans un pays qui est complètement différent. Donc, moi, j'essaie de venir parler de ça aux gens ici aussi. En tout cas, c'était une belle surprise. Merci. Je te remercie. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Merci. Merci.